Bonjour Laurent Tillon. Alors, vous avez publié un autre livre sur les chauves-souris, parce que ce n'est pas la première fois que vous parlez des chauves-souris, Les fantômes de la nuit, très joli titre chez Actes Sud, où vous parlez, entre autres, de la vie sociale et de la vie de famille des chauves-souris, qui est une vie incroyable. On va démarrer par la mère, qui en fait est une vraie maman, avec un lien super avec son petit. Un lien qui est très 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 fort. Les chauves-souris sont des mammifères, qui peuvent vivre assez longtemps, mais qui vivent tout un tas de contraintes liées au vol, liées au fait qu'il y ait plus ou moins d'insectes et de proies dans le milieu, et ça implique qu'elles ne mettent au monde qu'un seul jeune, qu'un seul petit. Mais ce petit, du coup, quand il naît, il faut qu'il se tisse un lien très très fort avec la mère, qui va revenir, comme tous les mammifères, pour allaiter son jeune régulièrement, la journée, la nuit. Donc il faut que ce lien soit tissé, et il se tisse dès la naissance. C'est-à-dire que la mère, qui est la tête en bas, expulse son jeune tout doucement. Et en fait, le jeune, le premier réflexe qu'il a une fois qu'il est sorti, c'est de s'accrocher, de s'agripper tout de suite au poil de sa mère. Sa mère va le nettoyer. Sa mère va en profiter pour déposer un peu son odeur, et en même temps, le jeune va avoir son odeur propre. Mais cette odeur, elle va être la signature qui fera que la mère retrouvera systématiquement son jeune, et que son jeune ira systématiquement vers une femelle, et une seule, principalement la mère. C'est incroyable. Et alors, l'autre chose aussi très amusante qu'on découvre, c'est qu'en fait, il y a des crèches. C'est-à-dire qu'il y a certaines femelles qui ne vont pas être mères. Alors, est-ce que c'est un choix, ou est-ce que c'est imposé, pour s'occuper des petits des autres ? Alors, ça dépend des années. Il y a quand même des années, quand les conditions sont ultra favorables, qu'il y a énormément de proies, énormément d'insectes, rien n'empêche à toutes les femelles de se reproduire. Quoi qu'il en soit, de toute façon, s'il y a suffisamment de proies, ça veut dire qu'après les naissances, les mères peuvent très bien se succéder au sein de la colonie pour fonder des crèches. Justement, certaines jouent le rôle de nourrices, qui vont rester au sein de la colonie pour garder les jeunes. Et notamment aussi pour maintenir une température suffisante au sein de la colonie, parce que les trois premières semaines, en réalité, les jeunes ne savent pas thermoréguler. Ils ne savent pas produire leur chaleur corporelle. Donc, ils sont très dépendants de la chaleur produite par les femelles, par les autres mères qui sont présentes. Du coup, effectivement, le moyen qu'ont trouvé les chauves-souris pour réussir à élever les jeunes dans les meilleures conditions, c'est de fonder des crèches avec des nourrices, qui se relaient régulièrement pour s'occuper des jeunes. Et certaines années, il est vrai, quand les conditions ne sont pas hyper favorables, il arrive que certaines femelles n'aillent pas au bout de la reproduction pour permettre de rester un petit peu plus longtemps au sein de la colonie pour s'occuper des jeunes des autres. Et alors, quand vous dites qu'elles ne vont pas au bout de la reproduction, c'est-à-dire qu'elles s'auto-avortent, c'est ça ? C'est exactement ça. Et on l'a notamment montré pour une espèce, en particulier le murin de Bechstein. Alors, c'est un nom un peu compliqué pour parler d'une petite chauve-souris qui vit dans les arbres, dans nos forêts. C'est une chauve-souris qui fait entre 10 et 12 grammes. Une fois qu'elle est posée, vous voyez, elle fait à peu près la taille de mon pouce. Ce n'est pas très gros comme chauve-souris. Mais pour autant, elle a des comportements sociaux très, très forts. Et ce qui se passe, c'est que certains printemps, quand il fait froid, que le temps est pluvieux, les insectes, du coup, n'arrivent pas à aller au bout de leur cycle. Et la quantité de proies disponibles, puisque toutes les chauve-souris européennes sont insectivores, la quantité de ressources alimentaires disponibles, on vient à s'effondrer. Il n'y a pas de la nourriture pour tout le monde, ce qui impose à certaines femelles d'être écartées de la colonie quelques instants. On ne connaît pas bien le circuit de décision. Pourquoi certaines femelles plutôt que d'autres ? Il est probable que ce soit les femelles les moins performantes qui soient mises à l'écart pendant quelques heures. Et alors qu'elles s'isolent, elles avortent. Elles déclenchent les contractions qui expulsent le fœtus, qui ensuite est abandonné. Elles reviennent dans la colonie. Et là, elles vont avoir pour rôle, vraiment, de rester au sein de la colonie. Mais mettez-vous à la place d'une de ces femelles, qui peut avoir, pourquoi pas, 5 ou 10 ans. Parce que ça peut vivre jusqu'à 40 ans de choux souris. Elle a 5 ou 10 ans. Pourquoi pas, il y a déjà eu par le passé, une autre femelle qui a été dans la même situation. Et ces nourrices, qui restent dans la colonie, elles ne vont pas chasser. Et parce qu'elles ne vont pas chasser, elles ne s'alimentent pas, donc elles s'affaiblissent. En s'affaiblissant, elles s'exposent à un risque. C'est de ne pas réussir à tenir toute la saison. Et une fois que les jeunes vont être en capacité de sortir de la colonie, qui vont être suffisamment grands au bout de 6 semaines pour être autonomes et chasser dans le milieu forestier, eh bien, à partir de ce moment-là, la nourrice peut aller chasser. Elle peut trouver sa propre nourriture sur les habitats les moins favorables pour laisser leur chance aux juvéniles. Et là, elle s'expose à un risque qui est évident. La sous-nutrition, la mort. Et ce qui est complètement incroyable, c'est que probablement qu'au moment où l'animal est mis à l'écart pour avorter, elle sait tout ce qui peut arriver dans le courant de la saison. Et elle sait qu'elle peut aller jusqu'au sacrifice de son propre corps, au profit des plus performants de la colonie qui permettront de perpétuer la colonie. C'est pour ça que quand on parle d'intelligence collective, avec des insectes sociaux, les fourmis, les abeilles notamment, ou les termites, qui sont capables de se sacrifier pour le groupe, finalement, on retrouve un peu ce genre d'intelligence collective chez les chauves-souris. C'est une forme d'intelligence collective, ça ? C'est une forme d'intelligence collective. Je dirais même que par rapport aux insectes sociaux, c'est un type d'intelligence qui ressemble quand même à ce qu'on a décrit, notamment chez les très grands mammifères qui ont un grand cerveau très développé. Parce que, comme c'est des animaux qui vivent longtemps, contrairement aux insectes, par exemple, ça veut dire aussi que ce sont des animaux qui ont développé toute une mémoire de leur environnement, toute une mémoire de la vie collective avec les autres individus de la colonie. Et que très probablement, quand l'une d'entre elles est amenée à faire un sacrifice, quel qu'il soit, elle a déjà rencontré la situation avec un autre individu qui n'a pas réussi à tenir jusqu'à la fin de l'année. Et c'est en ça que ce sacrifice, il est vraiment très très fort. C'est que c'est en conscience, très probablement, que la chauve-souris fait ce sacrifice-là. Alors, dernière stratégie dont vous parlez, enfin, il y en a d'autres, mais qui est incroyable, c'est que quand, justement, ça ne va pas très très bien, il y a plus de bébés femelles pour essayer, justement, d'avoir plus de nourrices et d'essayer d'aider le groupe. Et vous le comparez aux humains ? Oui, parce que c'est une stratégie qui est adoptée aussi par les primates. On s'est rendu compte, chez les primates, et en particulier chez l'homme, à chaque fois qu'il y a une guerre, notamment pendant la guerre et après la guerre, en proportion, le sexe ratio dans la population, il est plutôt en faveur des femmes que des hommes, plutôt en faveur des filles que des garçons. Pourquoi ? Parce que c'est comme si, collectivement, la société était capable de comprendre qu'il y a eu de la mortalité et que pour perpétuer l'espèce, il fallait plutôt donner naissance aux filles. Un mâle étant en capacité de s'accoupler avec plusieurs femelles, un homme pouvant s'accoupler avec plusieurs femmes. C'est la même chose qu'on observe chez les chauves-souris et ça, on l'a démontré notamment chez ce fameux murin de Béche-Tagne qui est capable d'avorter. On s'est rendu compte sur certaines colonies qu'on étudie dans la forêt que les colonies qui se portent très bien en proportion produisent beaucoup plus de mâles que de femelles. Mais qu'à un moment donné, pour différentes raisons, ça peut être l'exploitation forestière, ça peut être une tempête ou un incendie qui a ravagé une forêt, quand le milieu s'altère, que la capacité d'accueil change. Pourquoi pas qu'il y a une forte mortalité chez les femelles adultes de la colonie ? Eh bien, à ce moment-là, toutes les femelles de manière majoritaire produisent beaucoup plus de femelles en proportion que de mâles, ce qui implique qu'après, ces femelles vont être en capacité de rester dans la colonie pour renouveler les femelles qui sont mortes dans le courant de l'année. Incroyable. Merci. Merci.